Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul action. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait un de petits hauls actions, ce n'était pas du tout prévu. Je suis allée à l'action aujourd'hui à côté de Villebon et à Morangis, il y en a un qui est ouvert, qui est tout neuf. Donc j'y suis allée et franchement j'étais trop contente, ils sont vraiment très très grands, ça change de ce pari. Celui de Morangis c'était très bien rangé vu qu'ils venaient d'ouvrir, donc ça c'était vraiment formidable. Et donc j'ai fait quelques petits achats, j'en ai eu pour environ 100 euros parce que j'ai pris des meubles, donc c'est parti. Je n'ai plus les tickets de cash, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, mais vous connaissez maintenant les prix de l'action. J'ai pris ce petit panier là pour mettre une plante à Truffaut, ça coûte super cher ce genre de choses, ça coûte dans les 10-15 euros. Dans mes souvenirs c'était entre 2 et 3 euros, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez joli en plus, donc je suis assez contente de cette petite trouvaille. Ensuite il y a mon père qui fête son anniversaire bientôt, du coup je lui ai pris des ballons, je ne sais pas s'il va prévoir ça, mais au cas où je lui en ai pris. C'est des petits ballons, donc 62 ans, ils sont assez grands, c'est 86 cm, donc pour les accrocher et tout, je pense que ça peut le faire. Et je lui ai pris aussi des petits bracelets lumineux, en fait il fait une pool party, du coup j'ai pris des petits accessoires pour son anniversaire, je lui ai pris aussi des ballons. Ensuite je me suis pris des éponges pour nettoyer tout ce qui est balcon, etc, pour nettoyer l'appartement. Moi j'ai pris ça, j'en avais plus, et je crois que j'en ai aussi repris dans l'autre action, voilà des comme ça, des basiques pour la voiture, etc. J'ai pris cette superbe box, elle est vraiment très pratique pour mettre tout ce qui est canettes, bouteilles, etc. Moi j'aime toutes mes canettes à l'intérieur et mes bouteilles, donc ça je le mets dans le sel wallet et c'est vraiment super pratique. Il m'en fallait un autre, du coup j'en ai pris un. Franchement n'hésitez pas, ceux-là ils sont vraiment bien. Après je les trouve pas partout, ces petits paniers-là, c'est très très rare, ça je l'ai trouvé dans le nouvel action, donc j'ai galère à les trouver quand même. Très ASMR, écoutez. Donc voilà pour ça, c'est dans les 3 euros, ça c'est un petit peu cher, mais ça va. Ensuite j'ai trouvé des allume-feu, ça j'utilise assez souvent, ce genre de chose, il m'en fallait, j'en avais plus. J'ai pris ça, je l'ai trouvé dans le nouvel action aussi, je l'avais pas, j'avais jamais vu. Donc je l'ai pris ça en fait pour, je vous êtes là, mon aspirateur robot qui fait la vette en même temps pour mettre un petit peu de produit à chaque fois à l'intérieur. J'en ai jamais mis du produit et il y a marqué sur le manuel qu'il faut pas en mettre. Pourquoi pas, on va tester et on verra si ça fonctionne. C'est vrai que ça lave que à l'eau et j'aimerais bien mettre un petit peu de produit. Ensuite, c'est une nouveauté, je suis trop contente, c'est une lunchbox. Il y en a plusieurs, il y en a des bleus comme j'ai, rouge et violet. La violette a été belle aussi, elle a été comme ça, mais je préférais le bleu, je le trouvais assez joli. Du coup, à l'intérieur, vous avez une fourchette, un espèce de séparateur. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh mon chacha, t'étais sur le balcon, bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. T'as la fourchette à l'intérieur. C'est plutôt pratique. Ouais, elle est mignonne. Hop, un petit sparteur. Donc c'est vraiment très basique, mais je trouvais ça super bien, j'en avais pas et c'est très léger en fait. Et le couvercle est de super bonne qualité. Ça, je suis trop contente. Pour les cours et tout, franchement, c'est super pratique. Vous savez que les trucs en verre et tout qui pèsent une tonne, là, ça va, c'est assez léger par rapport au lunchbox que je connais, donc vraiment trop contente. Ensuite, j'ai pris ça aussi. C'est un petit porte-documents. Enfin, c'est pour trier en fait. Ça, ça va être plus pour mes papiers, tout ce qui est banque, etc. Parce que j'ai un truc pour trier, mais c'est beaucoup trop gros. Ça me prend trop de place. Du coup, j'ai pris ça pour trier. En fait, c'est une matière, en effet, un petit peu de tissu. J'en avais d'autres en laqué. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, c'était tout lisse, mais je préférais ça parce que moi, on voit pas la trace des doigts. Il y a 13 compartiments, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Mon chacha ! Tu dis bonjour ? Regarde mon chacha ! Oh là là, qu'est-ce que t'es beau ! Je t'aime mon cœur. Ensuite, j'ai trouvé, je suis trop contente, les highlighters qui sont effaçables. C'est des surligneurs effaçables. Je trouvais ça hyper bien. Parce que moi, je surligne beaucoup dans les livres et des fois, je me trompe. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas les autres couleurs jaunes, etc. Il n'y a que ces couleurs-là. Donc franchement, plutôt pas mal. Je suis assez contente. Dommage s'il ne fasse pas d'autres couleurs. Ensuite, je me suis pris des petits portes-documents comme ça, transparents. C'est 1,49€, un truc comme ça. C'est vraiment plutôt bien. J'en ai un. Il est vraiment génial. Et j'en avais besoin de trois autres. Donc j'en ai pris trois. Je sais pas s'il m'en faudra d'autres plus tard. Alors en fait, je vous explique ce qu'il se passe. Il y a mes clés, tes voitures. Il y a Donald qui est par terre. Et Prince, il est comme ça. Il regarde Donald en mode... C'est quoi ? Bah oui, Moussia, c'est un Donald ? Oui ? Ah, t'es trop beau mon cœur. Donc voilà, j'en ai pris trois comme ça. Et ça, je peux vous vraiment les conseiller. Il existe en noir aussi, mais je préfère transparent. Ça fait plus joli. Et après, vous savez, vous pouvez mettre une petite étiquette avec la DIMO pour dire ce que c'est. Par exemple, moi, je mettrais L3, je suis en finance. Enfin voilà, je mettrais ce genre de choses pour mes cours. Et j'ai pris ça en quatre fois aussi. Ah bah j'ai une petite étiquette qu'est-ce, tiens. Alors les portes revues, c'était 1,65€. Et ça, c'est 1,49€ du coup. C'est des portes revues que tu empiles. En fait, donc j'en ai pris quatre. C'est pour mettre dans mon petit meuble en dessous, pour mettre tout ce qui est feuilles. Blanche. Enfin, on essaie de ranger, d'organiser. Donc on fera ça dans les vidéos back to school qui arrivent très prochainement. La première qui arrive, c'est donc la dimanche. C'est un haul-fourniture SHEIN avec de la papeterie vraiment trop trop belle. Et après, ça va continuer avec Action, etc. Je vous montrerai les nouveautés. J'ai filmé les nouveautés dans les magasins, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous ne voulez pas louper ça. Donc voilà, j'avais acheté ce genre de petites choses pour ranger et trier. On va faire le bureau la semaine prochaine. Donc il y aura pas mal de changements. Donc j'ai trop trop hâte de aussi vous montrer ça. J'ai ensuite acheté ça. Ça coûtait... Si j'ai mal en droit, c'est mieux. Ça coûtait 6 euros. C'est une petite étagère. J'en voulais une depuis tellement longtemps, mais ça coûte tellement cher dans les autres magasins. Alors je sais pas du tout ce qu'elle vaut. C'est une petite étagère comme ça. Je vais la monter dans cette vidéo avec vous pour vous montrer ça. Donc on verra. Et ensuite, je me suis pris une étagère que j'ai hésité beaucoup avec Ikea. Enfin vraiment, je savais pas trop quoi prendre. Et en fait, au niveau budget, je préfère prendre le meuble que j'ai trouvé à Action. Je vous mettrai une petite insertion. C'est un meuble qu'on va utiliser pour le bureau, pour faire une étagère de plantes. Donc j'ai hâte de le monter. J'ai hâte de placer toutes mes petites plantes, etc. Je pense que c'est un petit peu mieux. En plus, il y a des petits fonds noirs et tout. Enfin, ça donne un petit peu de contraste. Donc j'ai hâte de faire ça. Parce qu'au début, je voulais mettre le même meuble que mon celloilette, le meuble Ivar en bois que l'on trouve à Ikea. Mais ça revenait à 138 euros. C'était beaucoup trop cher. Et là, le meuble que vous voyez, il fait 60 euros. Il y en avait un autre à 50 euros. Il était un petit peu plus petit, mais avec beaucoup moins de design. Donc j'ai préféré prendre celui qui était un petit peu plus grand. Donc voilà pour ça. On va monter cette petite étagère ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà pour mon petit hall à Action. Franchement, je suis trop contente de mes petits achats. Et j'ai trop hâte de tout organiser dans mon bureau. Ça va être trop bien. Après, la couleur du bois, je n'étais pas très fun. Je vais peut-être, je ne sais pas, mettre une petite huile pour essayer de... La couleur, je n'étais pas très fun. Ouais, mettre une petite huile, vous savez, pour un petit peu plus foncer la chose. Que ce soit un peu plus bois comme mon treillis. Mais je trouve que ça vraiment pas cher pour le prix 6 euros. Ce que j'ai vu, moi, à chaque fois, c'est dans les 60 pour des petites étagères à la con en plus. Bon, après, ça, je ne pense pas que ça va durer dans le temps. Soyons honnêtes. Mais voilà, ça ressemble à ça, la couleur. Je ne suis pas très fan de la couleur. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est déjà bien d'avoir trouvé ça à ce prix-là. Je sais qu'ils font aussi les salons de jardin et tout. Enfin, de cette gamme-là. Donc, on va le monter ici sur le côté. Bon, voilà ce que ça donne. Je pensais mettre, vous savez, les petites fraises et tout à l'intérieur ou des petits pots quand tu n'auras plus les fraises. C'était un petit peu galère à monter. Au début, je l'ai fait avec un tournevis. Faites ça avec une visseuse, des visseuses parce que vraiment, c'était trop galère avec le tournevis. Donc, voilà, c'était un peu galère quand même à monter, je vous avoue. Voilà, je suis assez contente. Pour 6 euros, franchement, ça vaut le coup. Et il faudrait que j'achète un petit peu d'huile ou je ne sais pas, un truc pour teinter le bois. Je crois que j'en ai en plus pour pouvoir le protéger de la pluie. Parce que je ne sais pas si ça, c'est assez traité. Ça rentre pile poil. C'est exactement ce que je voulais en fait au niveau de la hauteur et tout. Et vraiment trop contente. Je suis vraiment ravie du résultat. En tout cas, pour mettre des petites plantes et tout, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis trop contente. J'ai appliqué du vernis puisqu'il m'en restait. Je pense qu'il est périmé d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas grave. On essaie de fermer les yeux. Ça collerait un petit peu plus le bois, donc c'est beaucoup plus joli, je trouve. Et au moins, comme ça, ça le protégera. Donc, c'est un vernis mat, incolore pour pouvoir le protéger quand même de l'extérieur, de l'eau, etc. Donc voilà, j'attends deux heures et je mettrai une autre couche. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce haul action. J'étais assez contente de mes achats. J'ai hâte de tout installer. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Je vous montrerai peut-être en avant-première le résultat du bureau et toute la réorganisation de mon appartement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se font juste en bas. Je vous fais des derniers bisous et je vous dis à dimanche pour une première vidéo de Mac to School. Bye bye.